Il arrive que sur certains voyages, absolument rien ne va fonctionner comme prévu. Aujourd'hui, ça va être une story time, je vais vous raconter un petit peu un de mes vols où ça a été catastrophe après catastrophe. Bienvenue à bord. Mais pas des catastrophes où quelqu'un est décédé là, mais il y a quand même quelqu'un qui a fini à l'hôpital. Soyez les bienvenus, je suis Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je vole au-dessus du Pacifique, je suis québécois et francophone. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour activer les notifications. Et si vous aimez ce genre de contenu, des story time, ça fait un petit peu de temps que j'en avais fait une, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Cette histoire remonte à il y a quelques années, à l'époque je n'étais pas encore chef de cabine, la lumière change, le soleil n'arrête pas de passer, donc désolé pour le contraste. À l'époque, on faisait une rotation de trois jours, donc vu que je ne vous dis pas où j'habite, je vais donner des villes qui seraient à peu près similaires, mais on partait de Montréal, on était passagers jusqu'à Québec et après on aurait fait un vol Québec-Las Vegas. On serait resté trois jours à Las Vegas et ensuite on repartait sur Québec pour ensuite re-être passagers pour aller à Montréal. Donc c'est une rotation qui existe pour un vol qui n'a pas lieu quotidiennement et donc on est obligé de nous laisser quelques temps à destination. Donc c'est en général agréable, pendant trois jours vous allez pouvoir profiter d'une escale un petit peu différente. À cette époque je volais sur le Boeing 767, on avait déjà le Dreamliner dans la flotte, mais moi je n'avais pas encore été qualifié pour voler sur cet appareil, donc je ne volais que sur le 767. On part de Montréal le matin, tout va bien, on est en premier vol, on est passagers, on est en uniforme, mais on est passagers, on se fait toujours un peu regarder bizarrement par les autres passagers, pourquoi il est assis, pourquoi il est en train de dormir alors qu'il est en uniforme, mais simplement parce qu'il était tôt le matin, puis nous après on va avoir une longue journée, puisqu'on a un vol qui faisait à peu près 7h ce vol-là. Donc on arrive à Québec, on avait je pense une heure et quart au sol, donc on change d'appareil, on arrive dans notre avion, on vérifie tous les équipements. Moi ce jour-là j'étais agent de bord en charge du galet, donc je m'occupais de toute la cuisine pour les passagers économie. De mémoire on avait à peu près 260 passagers au total sur l'avion, donc on devait avoir un bon 240 en économie. Donc c'était quand même pas mal plein. Et sur la compagnie où je travaille, vous choisissez d'avoir un repas ou pas, mais au moment où vous achetez votre billet. Donc vous achetez le billet, vous avez différentes options et vous choisissez d'avoir le package avec le repas, ou sinon si vous vous amenez un sandwich, vous pouvez acheter aussi des snacks à bord. L'embarquement est terminé, on est tous prêts à partir, on attend que la porte avant soit fermée, et ça commence à durer un petit peu plus longtemps que prévu, et on finit par avoir un appel du commandant de bord. En fait il fait une annonce, il explique qu'il y a une faute, il y a un problème technique. L'un des voyants du poste de pilotage a une ampouille qui est défectueuse, qui ne fonctionne pas. Donc on ne peut pas voler sans ça, on a une liste minimum d'équipements et ça, ça en fait partie. Donc on doit faire venir une ampoule, évidemment il n'y a pas de stock à la ville de Québec, parce que cet avion là n'est pas basé, il ne va pas souvent à Québec, et donc on doit le faire venir de Montréal. Bon ça va, on a des vols entre Montréal et Québec qui sont à peu près à toutes les heures, donc ça va dans le prochain avion, et puis on va avoir une heure, une heure et quart de retard, et dès que l'ampoule arrive, elle est installée et on va pouvoir partir. Bon, jusque là les passagers sont corrects, c'est une heure, une heure et quart de retard, on a vu pire. Et en attendant, nous on décide pour occuper les passagers de leur offrir thé, café, puis on a aussi des petits biscuits. Donc on offre ça à tous les passagers en économie, c'est en gros ce qu'on fait bien souvent sur des vols courriers, donc bon, les passagers en attendant regardent des films ou s'occupent, et puis tout va bien. Une heure après, l'ampoule est arrivée, et là on a un autre appel du capitaine disant qu'ils ont envoyé la mauvaise ampoule. Donc ça continue, donc on est reparti pour une heure et demie, parce que l'ampoule a manqué le vol qui venait de partir, et là moi je commence à m'inquiéter pour les passagers qui n'avaient pas acheté de repas. Pour ceux qui ont acheté un repas, je les ai à bord, bon, ils vérifient à ce qu'ils soient toujours à une bonne température, il n'y a pas de problème, on a enlevé tout ce qu'ils avaient déjà mis dans les fours, les a mis dans les frigos, pour les préserver plus longtemps, mais c'est les passagers qui n'ont pas acheté de repas. Je me dis, ben là, on va voler pendant 7 heures, ça fait déjà, ça va faire au moins 2 heures qu'ils sont dans l'avion, et rien à manger, ça commence à faire long. On a la possibilité de laisser retourner dans le terminal, parce qu'on avait assez de temps, mais le problème c'est que le terminal international avait tout été fermé, parce que ce n'est pas un gros gros terminal international, et les boutiques étaient fermées, parce que le vol aurait dû être parti depuis longtemps. Donc il n'y avait pas d'option, à part 2-3 distributrices et des machines qui vendaient des chips ou des choses comme ça. Donc on appelle la personne du traiteur, qui dit, ben moi mon usine est fermée, je ne peux pas vous fabriquer 80 ou 90 repas comme ça. Ce que je peux vous donner, si vous le voulez, j'ai des morceaux de tartes, j'ai des tartes qui sont congelées. Je peux vous les amener, j'ai du fromage, des craquelins, et puis j'ai des biscuits, donc est-ce qu'on peut faire ça ? Je dis, ben écoute, ouais, amène-moi ça, puis ça va, au moins on va offrir quelque chose aux passagers, on va leur dire à l'avance, mais on va offrir ça aux gens qui n'ont pas acheté un repas, ça va être gratuit, et puis pour ceux qui vont acheter le repas, ils auront leur repas normal. Ils m'amènent mes 90 ou 100, je ne sais plus combien, parts de tartes congelées que je mets dans les fours, je les fais chauffer au maximum, c'est long, ce n'est pas les fours traditionnels qu'on a, donc ça prend du temps à décongeler, normalement on les amène à bord, ils sont déjà décongelés, donc pendant le décollage, j'avais mes 8 fours qui étaient comme des dingues en train de chauffer au maximum, et puis on a fait le service à bord, les gens ont compris, c'était content qu'on leur offre quelque chose, on avait une solution. Nous, on s'est dit c'est correct, la journée est longue, mais après on a 3 jours de repos, et effectivement on a passé 3 très belles journées, mon exemple c'est Vegas, en fait on n'était pas à Vegas, mais on a été à la plage, on est sortis tous ensemble, on a été manger au restaurant avec le cockpit, etc., donc on a vraiment eu beaucoup de plaisir, on a fait du sport ensemble, c'était vraiment une très très belle escale. Le matin de notre départ, on devait repartir vers 19h, l'une des deux chefs de cabine, chef de cabine principale et chef de cabine adjoint, le chef de cabine adjoint était dans sa douche, fait tomber le savon, se penche pour le ramasser, et en se relevant, se cogne la tête sur le porte-sabonnette qui était en céramique, brise, donc elle a dû y aller vraiment fort, brise le porte-sabon, et puis finit par être complètement par terre, et on a dû l'emmener à l'hôpital pour que ça se fasse examiner. Verdict du service de médecine d'avion, c'est qu'elle peut revenir en tant que passagère, mais elle ne peut pas travailler. Donc on se retrouve avec un seul chef de cabine au lieu de deux, et un équipage de moi, sachant qu'on avait un vol plein pour rentrer. Bon, on s'organise, puis ok, il n'y a pas de problème, moi j'étais, je pense, l'agent de bord qui était le plus ancien, donc c'est moi qui aurais agi en tant que chef de cabine adjoint. Oui, c'est correct. On arrive à l'aéroport, et il y avait une tempête, il y avait la foudre, et l'avion, notre avion, qui venait d'arriver de Québec, puisque cette rotation était deux fois par semaine, qui venait d'arriver de Québec, était en train de rouler sur le tarmac avec ses passagers et l'équipage, et en roulant, se fait toucher par la foudre. Un avion qui se fait foudroyer, c'est jamais une très bonne chose, parce qu'il doit être inspecté, toute la carlinge, tout le fuselage doit être inspecté, quasiment presque à la loupe, avec souvent des lampes infrarouges, et donc, ça retarde énormément le vol. Donc, nous, on n'a pas vu ça, mais en arrivant dans le terminal, on va enregistrer nos bagages, et là, le commandant de bord nous dit, c'est une femme, elle nous dit, écoutez, ne passez pas les douanes, ne passez pas la sécurité, restez ici, allez au café, et attendez, je vais venir vous parler. Donc, on attend une demi-heure, on se demande un peu ce qui se passe, puis les passagers nous regardent un peu aussi, bizarrement, et elle vient nous dire, l'avion était touché par la foudre, on ne peut pas partir aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'ingénieur disponible, parce que nous, on n'avait pas d'ingénieur à nous, dans cette compagnie aérienne, sur cette base, de Las Vegas, donc, c'est un ingénieur d'une autre compagnie, qui était sous-traitant pour nous, mais il est déjà occupé avec d'autres choses, ou il n'était pas là, je ne sais pas ce qui se passait, en tout cas, on nous dit, le vol est retardé jusqu'à demain midi. Bon, nous, on prend nos affaires, on s'en va, les passagers nous regardent bizarrement, l'hôtel, pas de problème, on nous redonne une nouvelle chambre, nous, on se déshabille, et puis, on décide d'aller manger, parce qu'on n'avait pas mangé, et puis, on va se coucher, on sait qu'on repart le lendemain, donc, si le décollage était prévu à midi, on aurait dû quitter l'hôtel, sûrement, aux alentours de 10h, entre 10h et 10h et 4h. À 3h du matin, il a commencé à y avoir un incendie dans l'hôtel, en fait, la cuisine de l'hôtel, qui était sur une aile, donc, qui ne touchait pas tout l'hôtel, mais la cuisine a commencé à y avoir un début d'incendie, donc, on a dû tous évacuer, et puis, on a toujours un peu le stress, on a nos passeports, on a tout, parce que, quand on évacue, on doit évacuer, on doit partir, on sauve des vies, c'est ne prenez pas votre valise, votre ordinateur, c'est votre vie qui est plus importante, et c'est les gens qui sont autour, donc, vous sortez, vous prenez juste des vêtements, on fait quelque chose de chaud pour vous protéger, ça va, il ne faisait pas froid ce soir-là, mais bon, ça a commencé à être long, et puis, on a pu retourner dans notre chambre, donc, le lendemain matin, on se réveille, et il y avait, heureusement, une note sous la porte, nous disant que notre vol, finalement, était retardé de 24h, donc, au lieu de partir à 19h la veille, on partait à 19h ce soir-là, donc, on a pu faire une sieste, mais, ça commençait à s'enchaîner les choses. On arrive à l'aéroport, bon, évidemment, tout le monde avait été retardé de 24h, la compagnie avait mis tout le monde dans les hôtels, je vous rappelle que les compagnies ne sont pas tenues de mettre les gens dans les hôtels, dans ce cas-là, c'est un petit peu une zone grise, si le retard ou l'annulation est due à un souci météo, dans ce cas-là, la compagnie n'est pas tenue de donner un hébergement à ses passagers, et surtout pas ceux qui habitent dans la ville de départ. Si, par contre, c'est un problème technique, là, la compagnie doit offrir l'hébergement. Dans notre cas, c'était un problème technique parce que la foudre, c'est la météo qui a déclenché le problème technique, mais c'est parce qu'on n'avait pas d'ingénieur de disponible, donc, on a donné l'hébergement à tous les gens qui n'étillaient pas dans la ville, mais, je vous le rappelle, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est important de prendre l'assurance-voyage parce que si c'était juste à cause de la météo, eh bien, vous auriez dû dormir dans l'aéroport ou, si vous avez une assurance-voyage, je vous aurais pu aller dans un hôtel. Je ferme la parenthèse, donc, tous les passagers avaient été surclassés avec un produit avec repas, et puis, on est partis. Là, le vol a bien été, il n'y a pas eu de problème. On est arrivés à la ville de Québec, mais là, les choses sont compliquées pour nous parce que nous, on doit rentrer à Montréal. Normalement, la veille, il y avait un autre équipage qui venait qui allait prendre notre avion et le ramener avec des passagers. Donc, nous, on aurait été passagers juste pendant l'heure de vol et le ramener à Montréal. Mais là, le problème, c'est que ce vol avait été annulé parce qu'il n'y a plus de passagers maintenant. On arrive 24 heures plus tard. Il n'y a pas d'équipage qui est venu. Donc, bon, il y avait un équipage technique qui était là, mais donc, on se retrouve tout seul. Donc, on récupère nos bagages, comme tous les passagers. On avait tous pris quand même une valise parce qu'on est partis pendant trois jours. Et on va au compteur d'enregistrement. Ils disent, non, mais votre numéro de vol n'existe pas. On ne peut pas enregistrer vos bagages. Mais on en fait quoi ? Oh, ben, emmenez-les en cabine. Donc, nous voilà avec nos grosses valises à essayer de les mettre dans les rayons X. Mais c'est fait pour les bagages cabine donc qui ne sont pas très, très larges. Donc, on arrive en cabine. On met nos grosses valises au fond de l'avion entre les rangées de sièges, ce qui n'est pas sécuritaire, mais il n'y avait pas de passagers. Donc, personne d'entre nous était assis dans cette zone-là. Et puis, quand on est arrivé à Montréal, les douanes n'ont pas voulu nous laisser débarquer parce qu'ils disent, vous arrivez des États-Unis, vous devez passer les douanes. On a eu beau expliquer qu'on a passé les douanes à Québec parce que maintenant, on a fait un vol domestique. Ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Et on a été bloqué pendant une heure et demie dans l'avion. Personne ne voulait nous laisser descendre. Finalement, et puis évidemment, on appelle le remote gate, donc on n'avait pas le contact, on était garés plus loin. Ils ne voulaient pas envoyer de bus. Bon, finalement, ils ont envoyé des taxis. Donc, ils ont fait venir des taxis directement sur la piste pour venir nous chercher. Nous voilà en train de descendre l'escalier de l'avion avec nos grosses valises, sans essayer de tomber et de se blesser, les mettre comme on pouvait dans le taxi. Et puis après, on est reparti. Mais les choses se sont enchaînées les unes après les autres. Et parfois, les passagers se disent, « Oh, c'est bien, c'est cool, vous avez trois jours. » Oui, mais parfois, dans les trois jours, il peut se passer beaucoup de choses. Un agent de bord, pour avoir une mauvaise nouvelle à la maison, il se peut que quelqu'un finisse à l'hôpital. Donc, heureusement, les passagers ont été vraiment très, très gentils avec nous. Ils ont été patients. Et on n'a pas vraiment eu de plainte. Il y a toujours quelques-uns qui sont grognons, mais ça a bien été. Mais dans certains cas, ça aurait pu être beaucoup plus stressant. C'était quelque chose qui arrivait dans le temps des fêtes où les gens avaient des vols de correspondance, etc. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Mais là, on a eu des passagers en or. C'est juste une petite story time pour vous expliquer que parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Mais on a eu de la chance sur ce vol-là. On a eu des passagers qui ont été très patients, très gentils. Aussi bien ceux à l'allée qui ont été retardés pendant longtemps et qui ont dû attendre à bord que ceux au retour qui sont partis avec 24 heures de retard. Évidemment, il y en a quelques-uns qui étaient grognons, mais en bon an, mal an, ça a bien été. Si vous aimez être assis côté hublot et vous aimez regarder les images de décollage et d'atterrissage, l'un d'entre vous, l'un de mes abonnés, a une chaîne YouTube qui s'appelle Air Voyage. Et il m'a mis un message. J'ai regardé un petit peu sa chaîne. Il y a de très, très belles images qu'il a pris. Donc, si vous aimez ce genre de choses, je vais vous mettre le lien à la fin de ma vidéo et dans la barre d'infos. N'hésitez pas à regarder sa chaîne et à l'encourager parce qu'en général, plus on a de vues, plus on est mis en avant. Et donc, ça permet d'avoir une chaîne qui est un peu plus populaire et ça aide tout le monde. Donc, je vous invite à aller visiter. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, une fois de plus, mettez un pouce vers l'eau. On se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, soyez prudents, soyez en santé et sécuritaires. Et puis, passez une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501